La gestion des ordures demeure une problématique intégrale pour les grandes villes de la Guinée. Dans la commune de Ratoma, les autorités ont malgré tout défini des mesures pour remédier à cette situation désagréable. L'assainissement c'est les trois gestes. C'est le service. Le service est là. Nous avons les points de regroupement qui sont aménagés. Il y a le service de transfert qui est opérationnel et il y a aussi au niveau de la décharge tout le service de conditionnement des déchets une fois que ça arrive là-bas qui est opérationnel. Et donc il y a les PME que nous avons mis sur le terrain. Donc ça c'est le premier S, le service. Le deuxième S, c'est la sensibilisation. Donc la sensibilisation, nous l'avons déroulée au même moment que nous étions en train de dérouler le premier S. Et nous continuons à dérouler puisque aujourd'hui, à chaque trois mois, le service d'assainissement que nous avons mis en place à la mairie de Ratoma organise des séances de sensibilisation de masse ou des séances de sensibilisation du porte-à-porte. Donc maintenant là, nous travaillons sur le troisième S qui est la sanction. Puisqu'il y a des gens forcément qui, quel que soit ce que nous allons faire, qui ne vont pas adhérer complètement dans le système. Et il faut nécessairement les conditionner par des mesures coercitives. Il se trouve que le Code pénal de la Guinée prévoit des infractions liées au dépôtage des déchets dans les espaces publics et privés. Et il y a le Code de l'environnement également qui en parle. Il y a le règlement d'hygiène et de la salubrité de la région de Conakry qui en parle. Donc voilà tout un dispositif d'outils que nous avons mis dans un arrêté portant interdiction de déposer les déchets sur les voies et espaces publics et privés de Ratoma. A côté de ça, nous avons récemment déployé la brigade de la salubrité. La brigade communale de la salubrité qui va sortir dans les quartiers. Et pour surveiller ceux qui jettent des eaux usées sur les espaces publics, ceux qui jettent les ordures sur les espaces publics. Une fois que tu es arrêté dans ça, vraiment on te dépose au commissariat et on applique la loi sur toi conformément à ce que dit nos textes. La réouverture prochaine de l'unité de recyclage de plastique et autres déchets reste également une optique selon M. Diallo. Nous sommes en train de nous battre pour remettre en marche l'unité de traitement des déchets plastiques. Des plastiques à basse densité et des plastiques à haute densité. Peut-être que dans la même unité, on va même créer une unité de traitement des bouteilles. Puisque c'est un déchet qui attire très peu l'attention, mais qui est un déchet qui existe chez nous. Ce responsable communal fait également une invite aux citoyens de Ratoma pour résoudre définitivement ce fléau qui est un problème de santé publique. A l'endroit des citoyens de Ratoma, je dirais qu'aujourd'hui, grâce à leur effort, grâce à leur implication, notre vision Ratoma commune propre est en train de devenir petit à petit une réalité. Nous les invitons et les encourageons à continuer à persévérer dans cet accompagnement, dans cet appui et à se mettre à l'idée que l'assainissement c'est une affaire de tout. Ce n'est pas l'affaire du maire seulement, ou l'affaire du conseiller, ou l'affaire du gouvernement, ou l'affaire du ministre seulement. C'est notre affaire à nous tous. Parce que mieux vaut payer 50 000 francs à une PME de pré-collectes d'ordures que de payer une ordonnance de 500 000 francs ou une opération de 5 millions parce qu'on a contacté une maladie puisque nous vivons à côté d'un lieu en salive. Malgré les efforts fournis par les responsables communaux dans la gestion des ordures, les rues de Ratoma sont envahies par des saletés et cela nuit grandement à son image. – Sous-titrage Société Radio-Canada